Oh, parfait ! Vous avez réussi à passer ! Suivez-moi, on a encore du boulot. Ici, au moins, elle ne peut rien nous faire. Que te passe-t-il ? Ah, je vois. Ne bougez surtout pas. Ok, bon. J'ai une idée, mais c'est un petit peu très, très dangereux. C'est parti. Ah ! Oh, punaise ! On m'avait dit que si j'allumais cette lampe-torche, je mourrais. On m'avait dit ça pour tout ! Non, mais sans blague ! À quoi ça sert de me filer des trucs si c'est pour m'interdire de les utiliser ? C'est complètement débile ! Oh, il fait rudement sombre, ici. Il paraît que l'ancien superviseur de cet endroit a pété les plombs, qu'il a démantelé tous les robots de son personnel. On dit que la nuit, on entend toujours les cris de leurs clones, tous rigoureusement identiques aux originaux sur le plan fonctionnel. Aucun souvenir du massacre. Personne ne sait pourquoi il crie. C'est terrifiant, je trouve. Mais pas paranormal pour autant, bien sûr. Ça, ça a l'air dangereux. Je vous tiens la lampe. Oh, bien vu, ça ! Huit, par ici ! Figurez-vous que j'ai failli décrocher un poste ici, à l'usinage. Mais au final, devinez qui le contre-maître a choisi ? Je vous le donne en mille. Un de ces clones ! Si c'est pas du favoritisme, ça ! Au final, j'écope du pire boulot. M'occuper de ces gros sacs d'humains. C'est... Non, pas gros sacs... M'occuper des humains tout court. Je suis désolé, c'est sorti comme ça. Gros sacs d'humains. Ça manque un peu de tact. Il faut qu'on vous fasse sortir de cette salle. Vous pouvez attendre ce mur, là-bas ? Ok, il y a un autre mur, par ici. Non, franchement... Les humains, je les adore ! Je sais pas, ils présentent bien, je trouve, et leur folklore, très exotique. J'aime beaucoup. Bon, alors... Moi, je vais descendre par ce rail. On se retrouve en bas, bonne chance ! Sous-titrage Société Radio-Canada